Une conférence de presse pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur les enjeux de la participation de la Côte d'Ivoire au 9e conclave des affaires Indafrique. Le chef du gouvernement avait à ses côtés plusieurs ministres. Il s'est prêté aux questions des journalistes après les travaux. Bien avant, Daniel Cablon d'un camp a eu une séance de travail avec les patrons du groupe Ex-Imbank, principal soutien des investisseurs privés dans le pays. Nous avons rencontré le président de l'Ex-Imbank et les responsables des affaires étrangères pour indiquer que la Côte d'Ivoire souhaitait avoir renforcé à la fois le volume des financements de l'Ex-Imbank sur la Côte d'Ivoire et voir aussi la diversification des secteurs d'intervention de l'Ex-Imbank au niveau de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien a signé avec l'Inde un accord de mise en place d'un conseil business en tant que des conseils des affaires. Il devrait faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays. Nous avons rencontré au moins 200 investisseurs de l'Inde qui sont intéressés par le dossier de la Côte d'Ivoire. Là aussi, ils ont pu échanger sur les différents secteurs. Et vous allez voir d'ailleurs que des missions d'hommes d'affaires indiens vont venir en Côte d'Ivoire le mois prochain. Plusieurs secteurs ont été visités par la délégation ivoirienne dans les domaines de la santé qui met sur une coopération renforcée en matière de médicaments génériques. De l'industrie avec l'adoption de techniques de transformation pour la noix de cajou, les nouvelles technologies au l'Inde est aujourd'hui numéro un. Et les infrastructures où de belles avancées sont notées en Inde. Vous avez pu voir un peu les autoroutes aussi lesquelles nous sommes passés. Les nouvelles technologies, ils ont utilisé le ciment plutôt que le macadam. Ils nous ont indiqué d'ailleurs aussi qu'on peut prendre du caoutchouc à 10% pour mettre dans le butime, qui rend donc une durabilité plus longue, d'au moins de 4 à 5 ans minimum. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on découvre en venant ici. Un appel d'offres est d'ailleurs même lancé sur Abidjan pour des solutions pratiques aux problèmes d'eau que connaît le pays.